Bonjour, je continue ma série Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, oui, pour vous déplacer sur les sites Olympiques et Paralympiques et vous acheter un souvenir ou un rafraîchissement, il vous faudra obligatoirement une carte Visa. Donc, si vous êtes client, par exemple, Fortuneo ou Nickel, avec votre carte Mastercard, vous ne pourrez pas l'utiliser sur les sites Olympiques et Paralympiques. Visa ayant signé un partenariat de monopole avec le Comité Olympique international. J'ai déjà présenté dans des vidéos précédentes deux cartes Visa de deux établissements différents, qui peuvent être souscrites à cette occasion des Jeux Olympiques en compte secondaire. Mais bien sûr, je voulais terminer cette série de présentations avec la carte Visa ultime de chez Boursobank. Ah là, là, voici. Ah, voici. Ah là, voilà. La mienne est notée Boursorama Banque, parce que je l'ai depuis maintenant de longs mois. Mais aujourd'hui, vous le savez, Boursorama Banque s'appelle Boursobank. Eh bien, cette carte Visa ultime, vous pouvez l'avoir gratuitement. Oui, gratuitement. Pas d'abonnement annuel, comme chez Nickel. Chez Nickel, vous pouvez avoir une carte gratuite, mais vous aurez 25 euros d'abonnement annuel, ce qui fait que la carte n'est pas gratuite. Avec la carte Visa ultime de Boursobank, c'est vraiment une carte entièrement gratuite. À une condition, il faut l'utiliser au moins une fois par mois. Alors, quand je dis utiliser, je ne parle pas d'un distributeur de retrait d'espèces, je parle d'un paiement. Il faut utiliser votre carte Visa ultime au moins une fois par mois pour qu'elle reste gratuite. Si vous ne faites pas au moins un achat, vous serez pénalisé de la somme de 9 euros. Boursobank, avec cette ultime, veut remplacer l'ancienne Visa premier. Pas besoin de justificatif de revenu. C'est quand même un avantage. A condition de choisir la carte à débit immédiat. Si vous voulez une Visa ultime, avec débit différé, c'est possible. Mais là, il faut justifier de 2400 euros de revenu par mois. Mais je le répète, la Visa ultime à débit immédiat, vous n'avez pas besoin de justificatif de revenu. Ce qui est quand même très appréciable. Cette carte, je vous la remontre. Elle est en PVC recyclé. Il y a donc une notion de développement durable, d'écologie. Je trouve que c'est pas mal. Et vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez souscrire à la carte, mais ne pas demander de carte physique. Uniquement une carte dématérialisée. Vous pourrez ainsi l'utiliser avec Apple Pay, Google Pay. C'est un choix possible. Je tenais à le signaler. Boursobank. Boursobank veut faire de cette Visa ultime la remplaçante de la bien connue Visa premier. Il y a donc des assurances. Je vous accompagne sur le site. Des assurances et des assistances premium, nous dit Boursobank. Inclus garantie de retard des bagages. Indemnisation des achats de première nécessité. Garantie perte vol, détérioration de bagages. Indemnisation pour tout bagage confié à un organisme de transport. Garantie neige et montagne. Indemnisation en cas de bris accidentel ou de vol de votre matériel de ski loué. Garantie retard de transport, indemnisation des frais engagés. Garantie véhicule de location. Indemnisation en cas de vol ou de dommage causé à un véhicule loué. Je vous invite à regarder en détail sur le site de Boursobank si cela vous intéresse. Je ne suis pas conseiller financier. C'est à vous de faire toutes les recherches nécessaires pour voir si un produit vous convient ou ne vous convient pas. Avoir une carte Visa chez Boursobank, c'est être chez le numéro 1 de la banque en ligne en France. Numéro 1 à contester. C'est rassurant à l'heure où des banques en ligne ont annoncé leur retrait. Orange Bank va baisser le rideau. Ma French Bank également. En étant chez le numéro 1, Boursobank, vous vous donnez quand même du temps parce que je pense que ce n'est pas demain la veille que Boursobank perdra sa place de numéro 1 de la banque en ligne. Boursobank est une filiale de la Société Générale. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il ne faut jamais dire jamais. Mais peut-être que dans, on ne sait pas, 5 ans, 10 ans, Boursobank peut être concurrencée. Je me rappelle il n'y a pas si longtemps que ça. ING France, filiale hexagonale du géant néerlandais, était le numéro 1 de la banque en ligne. Avec son célèbre livret d'épargne orange avec un taux d'intérêt très intéressant. Mais ça, c'était avant. ING France a baissé le rideau. Mais franchement, avec l'offre actuelle de Boursobank, il présente une très très large panoplie. PEA, compte-titres, assurance-vie, plan d'épargne, retraite, différents modèles de cartes bancaires. Bancaires, bon, franchement, ils ont la panoplie d'une banque, une panoplie très complète. Ce qu'on peut reprocher à Boursobank, c'est que si vous déposez un chèque, vous ne pourrez pas déposer un chèque de plus de 250 euros sur une période de 30 jours. Ce qui est un montant tout à fait ridicule. Visiblement, Boursobank ne veut pas perdre de temps avec l'encaissement des chèques qui demandent de la manipulation. Vous ne pourrez pas non plus, chez Boursobank, déposer des espèces. Alors que chez un concurrent comme HelloBank, qui appartient à la BNP Paribas, vous pouvez déposer des espèces par l'intermédiaire des distributeurs automatiques. Donc voilà, je voulais vous faire cette présentation, ma dernière présentation aux Jeux Olympiques. C'est la troisième carte Visa, donc dans un troisième établissement bancaire différent que je vous présente pour cette occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est destiné aux personnes qui ont actuellement un compte avec une carte Mastercard et qui ne pourront pas l'utiliser, je le rappelle, sur les sites Olympiques et Paralympiques. Si vous souhaitez m'encourager, vous pouvez, si cela n'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne, une chaîne libre, indépendante. Je suis payé par personne, je n'ai aucun produit à vous vendre, je fais part de mon ressenti, je ne suis pas et je n'ai pas la prétention d'être un conseiller financier. Vous pouvez aussi mettre un pouce vers le haut, ça m'encourage et ça aide au référencement de la chaîne. Bonne fin de journée à vous.